Bienvenue, bienvenue dans Histoire immédiate, votre histoire, celle que vous avez peut-être vécue mais qui ne cesse de dévoiler ses secrets. Et c'est bien d'un secret dont il va être question ce soir. Si je vous dis Hiroshima, Nagasaki, vous pensez bien sûr immédiatement à ces deux villes japonaises ravagées par les bombes nucléaires américaines en août 1945. Les premières cibles du feu nucléaire, les dernières aussi puisque jamais depuis il n'a servi dans un conflit. Vous connaissez la thèse officielle, celle qu'a retenue l'histoire. Lâcher ces deux bombes atomiques, c'était un mal nécessaire pour terminer la guerre, éviter la mort de centaines de milliers de combattants, de civils. Le documentaire que vous allez voir ce soir pose cette question. Et si on nous avait menti ? Et si les Américains avaient menti ? Et si ces bombes avaient été larguées pour de toute autre raison ? Pour envoyer un message diplomatique clair aux Russes en ce début de guerre froide ? Pour justifier les milliards de dollars investis dans leur conception ? Pour les tester ? Tout simplement. Plus de cent mille morts, plus de cent mille morts pour ces raisons-là. Pourquoi Hiroshima ? Pourquoi Nagasaki ? Voilà la question qui est posée ce soir. Et puis celle-ci aussi que nous aborderons avec nos invités. Anne Lauvergeon, Pierre Jox, Jean Guinel. Hiroshima nous a fait entrer dans l'ère du nucléaire. Est-il possible aujourd'hui d'en sortir ? Vous êtes sur le point de découvrir la face cachée d'Hiroshima. Très bonne soirée sur France 3. Une ville japonaise. Un million d'habitants. La dixième du pays. Hiroshima. Le 6 août 1945, personne n'avait prévenu ses habitants que leur ville allait être rayée de la carte. Hiroshima. Ville universelle. C'est ici qu'a commencé l'ère nucléaire. En ce matin de mars 2011, une nouvelle menace s'est abattue sur la population japonaise. A mille kilomètres de là, trois réacteurs de la centrale de Fukushima sont entrés en fusion. Un terrible tremblement de terre suivi d'un tsunami géant a ravagé le nord-est du Japon. De Hiroshima à Fukushima, qu'a-t-on vraiment appris sur le nucléaire ? Qu'y a-t-il de commun entre les réfugiés d'un accident industriel et les victimes de l'acte de guerre le plus spectaculaire du XXe siècle ? De Hiroshima à Fukushima, les experts ont minimisé les risques. Les politiques ont nié l'ampleur des désastres. Et les excuses des industriels n'y changent rien. Depuis plus de 65 ans, l'histoire de la bombe, du nucléaire, de cette puissance inouïe, est une longue histoire de secret. Ces silhouettes ont été impliquées à la bombe, du nucléaire, de cette puissance inouïe, est une longue histoire de secret. Ces silhouettes ont été imprimées à jamais sur les dernières parois restées debout après la première explosion nucléaire. Dans un rayon de 200 mètres, les corps qui ne se sont pas volatilisés sont carbonisés. N'ont survécu que ceux qui étaient loin de l'épicentre ou protégés par des murs de béton. Dès le lendemain de l'explosion, le docteur Hachia tente d'aider les blessés. Tous sont atteints d'un mal mystérieux. 9 août. Hier, un de nos malades s'est plaint toute la journée de douleur dans la bouche. Aujourd'hui, de nombreuses petites hémorragies apparaissent dans sa bouche et sous sa peau. Quand cet homme est arrivé à l'hôpital, il se plaignait seulement d'une grande faiblesse. En apparence, il n'avait aucune blessure. Ce matin, d'autres malades commencent à avoir des hémorragies sous-cutanées, auxquelles s'ajoutent des vomissements de sang. Pourtant, parmi eux, aucun ne présente de symptômes connus. 18 août. Aujourd'hui, un nouveau symptôme a fait son apparition. De nombreux malades commencent à perdre leurs cheveux. Ils ont un vilain teint. Les observateurs dépêchés sur place par l'armée japonaise ne savent pas quoi penser. Hiroshima et Nagasaki ont été anéantis par une arme inconnue. Cela ne semble pas être un gaz toxique. Aux Etats-Unis, chacun pense que les deux bombes atomiques ont mis fin à la guerre. Pour la population, c'est une découverte. Ces armes ont été développées dans le secret le plus absolu. Même le Congrès ne savait rien. Mais l'histoire qu'on leur vend est celle de héros modernes et non pas d'une science qui tue. On July 16th, 1945, at Alamogordo, the Atomic Age was born. Minus 20 seconds. Doctors James Bryant Conant and Vannevar Bush were among the handful of spectators. Minus 5 seconds. Now! Ce film de propagande raconte l'histoire de la bombe, version US Army. C'est une fiction. Seuls les personnages sont réels. Il y a Leslie Groves, le militaire, chef du plus grand projet de l'Amérique en guerre, le projet Manhattan. Il y a Robert Oppenheimer, le responsable scientifique du projet Manhattan. Son obsession, c'est de savoir si la bombe sera efficace. Et il y a Bush, le politique, celui qui a rendu possible la bombe en créant l'alliance entre militaires, scientifiques et industriels, donnant ainsi naissance à ce qu'on appelle encore aujourd'hui le complexe militaro-industriel. De cette alliance naîtra la bombe atomique, une arme qui va changer le monde. Los Alamos est un centre de recherche militaire depuis 1943. À cette époque, Oppenheimer, le scientifique, convainc Groves, le militaire, que c'est le lieu idéal pour construire un prototype de bombe. Mais en fait, les chercheurs dotés de moyens quasiment infinis vont laisser la science s'emballer et accoucher d'un monstre. Hiroshima devait être détruite pour prouver que la bombe atomique était l'une des plus grandes réussites scientifiques de tous les temps. Tout a commencé lorsqu'en 1939, le célèbre physicien danois Niels Bohr se rend aux Etats-Unis pour une réunion à Princeton. Bohr est porteur d'une mauvaise nouvelle. Les chercheurs allemands auraient réussi la fission d'un noyau d'uranium. L'opération pourrait produire une énergie phénoménale. Dans le milieu scientifique, la nouvelle fait l'effet d'une bombe. Au même moment, en mars 1939, les armées allemandes occupent la Tchécoslovaquie. Ce n'est pas seulement une catastrophe pour l'Europe centrale. Les nazis font du même coup main basse sur la plus grande mine d'uranium d'Europe. L'Allemagne dispose désormais de la matière première pour concevoir une réaction en chaîne par la fission nucléaire. Puis, c'est la guerre. Entre alliés et nazis, la course scientifique et militaire est engagée. Mais aux Etats-Unis, l'opinion publique est très hostile à toute intervention dans le conflit européen. Dilemme pour le président Roosevelt. Il doit respecter ses électeurs, mais aussi préparer son pays à toute éventualité. Albert Einstein est le plus célèbre des physiciens réfugiés en Amérique. Comme tous les exilés européens, juifs et non-juifs, il sait de quoi Hitler est capable. Impossible donc de rester en dehors de la course aux armements. Poussé par le chercheur hongrois Tzilard, il décide d'écrire au président des Etats-Unis. Grâce aux travaux de Joliot en France et ceux de Fermi et Tzilard en Amérique, il est devenu possible d'envisager une réaction nucléaire en chaîne dans une importante masse d'uranium et ainsi générer de grandes quantités d'énergie et de nouveaux éléments de type radium. Cela pourrait aussi conduire à la fabrication de bombes. Une seule bombe de ce type, transportée en bateau et exposant dans un port, pourrait bien détruire le port tout entier et ses environs. A cette époque, ils ne sont qu'une poignée de chercheurs à avoir compris cet enjeu qui va changer le monde. Un ami d'Einstein transmet la lettre en main propre à la Maison-Blanche. Roosevelt réagit immédiatement. Les nazis se préparent à nous réduire en poussière. Il nous faut agir. Un des conseillers scientifiques de la Maison-Blanche est Vannevar Bush, celui qui deviendra l'un des trois grands pionniers de l'ère nucléaire. Nous avions compris que la guerre allait se transformer en un combat sans merci, que l'Amérique allait devoir y participer tôt ou tard, que ce serait une lutte très technique, que nous n'étions absolument pas préparés à cela, et enfin, et c'est le plus important, que notre système militaire tel qu'il existait ne pourrait jamais produire à plein régime les nouveaux équipements dont nous aurions certainement besoin. Bush, le politique, est président de la richissime Carnegie Institution. Il décide de mettre autour d'une table scientifique, industrielle et militaire les trois piliers du futur complexe militaro-industriel. Pour réussir, Groves, le militaire, en est certain. Il faut des moyens colossaux et garder le plus grand secret. En Europe, les événements se bousculent. Durant l'été 1940, l'offensive est claire de la Wehrmacht, mais la Belgique et la France hors de combat en six semaines. La Grande-Bretagne se retrouve seule face à Hitler. Les Allemands défilent sur les Champs-Elysées. Déjà, leurs avions visent Londres. C'est le Blitz. Les recherches britanniques sur l'atome ont alors une nette longueur d'avance. Cambridge héberge un prestigieux laboratoire de recherche nucléaire. Churchill et le gouvernement britannique pensent que trois ans suffiraient pour fabriquer une bombe atomique. Mais il ne faut surtout pas que ces recherches tombent aux mains des nazis. Pour raconter ce qui se passe ensuite, les films de propagande d'après-guerre nous donnent encore une fois l'impression de suivre en direct une affaire top secret. Bush, le politique, s'inquiète auprès d'un de ses collègues des attaques sur Londres. Les Allemands sont en train de travailler sur une bombe atomique. Comme Charles Dury a dit, ils ont un grand air de l'eau de l'aube 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 de l'aube. Ils ne pouvaient pas faire autre chose. Quelle est votre impressione de la britannique de l'aube de l'aube ? Cedric et les autres physicists ont un peu d'accord avec nous queulsion llacées sur l'aube de 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 l'aube Le rapport Maud. Nous sommes arrivés à la conclusion qu'il serait possible de fabriquer une bombe à l'uranium de 10 kg environ, qui aurait une puissance de destruction égale à 1800 tonnes de TNT, et libérer une grande quantité de matière radioactive, dangereuse pour la vie humaine, pendant une longue période dans la zone de l'explosion. Face à cela, Roosevelt fait un choix politique. Bien que son pays reste farouchement isolationniste, il donne son feu vert pour construire des armes atomiques. Le programme nucléaire américain sera piloté au plus haut niveau de l'État, sans en référer au congrès des États-Unis. La censure militaire s'abat sur la physique nucléaire. Elle disparaît des pages des revues scientifiques. Silence absolu. Sécurité oblige. Per l'arbor. 7 décembre 1941. L'attaque surprise des avions japonais va mettre fin aux dernières hésitations. L'offensive japonaise fait basculer les États-Unis dans le conflit mondial. Roosevelt peut enfin rejoindre ouvertement le camp des alliés contre les puissances de l'Axe, Japon, Allemagne, Italie. Bientôt la guerre embrase le Pacifique et étend son emprise aux cinq continents. La machine militaire américaine avait été lancée pour fournir des armes aux Britanniques. Désormais, elle va tourner à plein régime pour ses propres besoins. Le siège de l'armée américaine, le Pentagone, vient justement d'être terminé. Le chef du projet, un militaire pragmatique, s'appelle Leslie Groves. En septembre 1942, on lui confie une autre mission ultra sensible. Accélérer les recherches nucléaires contre l'Allemagne. Nom de code, projet Malatane. D'autant que les premiers résultats arrivent. Les chercheurs ont isolé un nouvel élément, le plutonium. Plus lourd que l'uranium et plus efficace pour fabriquer une bombe. Vu par les films de propagande d'après-guerre, tout cela apparaît, à tort, bien inoffensif. Ces recherches nécessitent une armée de scientifiques, d'ingénieurs et de techniciens répartis sur tout le territoire américain. Pour coordonner ces équipes, Groves, le militaire, a choisi un outsider, professeur de physique théorique à Berkeley. Un homme qui a même été proche du parti communiste, Robert Oppenheimer. Il est propulsé à la tête du projet de recherche le plus gigantesque que la science ait connu. C'est un génie. Un véritable génie. Il sait tout. Il peut parler de n'importe quel sujet. Enfin presque. Il y a deux ou trois choses dont il ne sait rien. Le sport, par exemple. L'autre priorité de Groves, c'est de trouver la matière première pour la future bombe. Le plus important, bien sûr, était le minerai d'uranium. La plus grande source d'uranium pendant la guerre était la mine de Chinko-Lobwe, au Congo belge. Et l'homme clé dans ce domaine était M. Edgar Sanjier, le directeur de l'union minière du Okatanga. Sanjier est un industriel belge et un homme d'affaires prévoyant. Dès 1940, il a ordonné que toutes les réserves d'uranium belge soient mises à l'abri des nazis et envoyées aux Etats-Unis. En ce printemps 1942, Groves, le militaire, découvre donc avec stupéfaction que 1250 tonnes du précieux minerai sont stockées à portée de main dans le port de New York. Un formidable cadeau. L'approvisionnement du projet Manhattan est maintenant assuré. Parallèlement, un changement essentiel se produit. Pendant l'été 1942, le Troisième Reich renonce à son programme nucléaire. Sauf que les alliés n'en sauront rien. Pour Albert Speer, devenu ministre de l'armement et de la production de guerre, les dirigeants nazis n'ont pas compris le bouleversement radical que signifiait l'arme atomique. Hitler m'avait quelquefois parlé de la possibilité d'une bombe nucléaire. Mais cette idée dépassait ses capacités intellectuelles. Il était incapable de saisir le caractère révolutionnaire de la physique nucléaire. Sur la proposition des physiciens spécialistes du nucléaire, nous avons renoncé au projet de développement d'une bombe atomique. Après que j'ai une fois de plus demandé combien de temps il faudrait et que l'on m'ait répondu qu'il fallait compter au moins 3 à 4 ans. Berlin a des soucis bien plus pressants. Pour soutenir l'offensive sur le front russe, le Reich a besoin de pétrole. Ressource bien plus vitale que l'uranium des mines tchèques. Et pour cela, Hitler regarde du côté du Caucase, vers Bakou et jusqu'à l'Iran. Dupont de Nemours est l'un des géants de l'industrie américaine, inventeur du nylon et surtout principal fournisseur d'explosifs et de munitions pendant la guerre de sécession et les deux guerres mondiales. Dès le début, Dupont fut appelé à soutenir le projet Manhattan, tout comme Monsanto, Kellogg, Union Carbide et autres grands groupes américains. Hiroshima devait être détruite pour asseoir la puissance économique et politique du complexe militaro-industriel. Deux mois après que l'Allemagne a arrêté son projet nucléaire, la salle de squash de l'Université de Chicago est devenue un gigantesque assemblage de graphite et d'oxyde d'uranium. C'est le prototype CP1, une pile nucléaire de 350 tonnes. Autrement dit, le tout premier réacteur atomique que les chercheurs alliés veulent tester au plus vite. L'expérience a lieu le 2 décembre 1942. Secret militaire oblige. Ni l'université, ni les étudiants, ni la ville de Chicago n'ont été prévenus. Devant un public de savants, l'Italien Enrico Fermi, prix Nobel de physique, ordonne le démarrage de la réaction en chaîne. S'il s'est trompé dans ses calculs, il y aura une explosion nucléaire en plein centre-ville de Chicago. Tout se passe comme prévu. Pour la première fois de l'histoire, l'homme a réussi à maîtriser l'énergie nucléaire. Nous savions que nous étions sur le point de libérer un géant. Pourtant, en réalisant que nous l'avions réellement fait, nous éprouvâmes un sentiment étrange. Parmi les spectateurs, un autre homme est fasciné par l'expérience. Il s'appelle Crawford Greenwald. Il est ingénieur chimiste chez Dupont de Nemours. La concentration de neutrons dans la pièce est montée bien au-delà des limites autorisées. Et les radiations gamma juste au-dessus des limites tolérables pour un être humain en l'espace de 24 heures. Le résultat de l'ensemble fut bien meilleur que ce qui était attendu. Et pour moi, ce fut une expérience saisissante. Greenwald, l'industriel, assiste à l'expérience sur l'invitation du général Groves. Pour faire passer le projet Manhattan à sa phase industrielle, Groves a en effet besoin d'un conglomérat rompu à la confidentialité et capable de superviser les corps de métier qui vont manipuler d'importantes quantités d'uranium et de plutonium hautement radioactifs. Le contrat est colossal. Les risques aussi. Greenwald, l'industriel, hésite. Pour ne pas se faire traiter de profiteur de guerre, Dupont signera finalement un contrat ne lui procurant qu'un dollar symbolique de bénéfice par an. Quelque part sur la côte ouest, dans un immense désert à 300 kilomètres de Seattle, Hanford. La taille du site construit par Dupont de Nemours donne la mesure des besoins industriels phénoménaux. Le chantier s'étend sur 1500 kilomètres carrés. En neuf mois, 85 000 ouvriers font surgir de terre trois réacteurs nucléaires et une usine de purification d'eau capable d'alimenter une ville d'un million d'habitants. Des dizaines de milliers d'employés dorment sur place. Tous ont signé un contrat qui les oblige au secret. Les conversations téléphoniques sont écoutées. Le courrier est lu et censuré. Hanford est une usine de production de plutonium. Inquiet des effets des radiations pour ses troupes, Greenwald, l'industriel, exige des garanties. Groves, le militaire, s'engage à ce que le gouvernement américain paye 10 millions de dollars par tête en cas de blessure, maladie ou décès. Une somme faramineuse pour l'époque. Le projet Manhattan est réparti sur tout le territoire américain. Cette autre unité est gérée par Monsanto et General Electric. On y produit l'uranium 235 et les autres matières premières nécessaires à la bombe. Il faut plusieurs tonnes d'uranium brut pour fabriquer un gramme de combustible nucléaire. Ici aussi, Groves a fait cloisonner au maximum les différentes étapes de la chaîne de fabrication pour garder le secret absolu. La plupart des employés ne découvriront qu'à la fin de la guerre sur quoi ils ont réellement travaillé. Tout cela, ainsi que les plans de la bombe, est consigné dans les carnets de Greenwald, l'industriel. Ces carnets sont restés secrets militaires jusqu'en 1989. Début 1943, le vent de la guerre tourne. Sur le front européen, la déferlante allemande vers le Caucase a été stoppée nette à Stalingrad. Épuisée par l'hiver russe, la sixième armée se rend aux soviétiques. Été 1943, les alliés se réunissent à Québec. Churchill a provoqué la rencontre dans un but précis, ne pas laisser aux États-Unis le monopole du nucléaire. La Grande-Bretagne, les USA et le Canada décident de s'associer au sein du projet Manhattan. Le Canada possède d'importantes mines d'uranium. Il fournira 4000 tonnes de minerais jusqu'en 1946. Deux ans après la mise à l'abri des recherches anglaises, outre-Atlantique, une vingtaine de scientifiques britanniques viennent rejoindre les laboratoires américains. Les nouvelles recrues viennent immédiatement rejoindre les milliers de chercheurs, ingénieurs et techniciens qui travaillent sur le projet Manhattan. Los Alamos. C'est le troisième grand centre de recherche du projet Manhattan. On y vit sous haute sécurité, en famille, en vase clos, moyenne d'âge, 27 ans. C'est dans ce lieu ultra sensible que convergent tous les matériaux produits sur les différents sites industriels. Ils vont permettre d'assembler les premières bombes atomiques. Parmi les scientifiques arrivés via Londres, il y a le matricule K22, Klaus Fuchs. Personne ne sait que ce jeune physicien allemand est un communiste à la solde de Moscou. La géopolitique s'installe dans le monde des scientifiques. sur place, chercheurs et militaires se posent des questions très concrètes. Quelle arme construire ? Des bombes de précision pour décimer la flotte ennemie ou plutôt une arme de destruction massive ? Comme l'écrit Oppenheimer, le scientifique, à son ami Enrico Fermi. Je souhaiterais vous entretenir de la question des aliments empoisonnés par des produits radioactifs. Je voudrais recommander un report du projet dans la mesure du possible. Je pense que nous ne devrions pas envisager de mener à bien ce projet si nous ne pouvons pas empoisonner assez de nourriture pour tuer un demi-million de personnes. Les chercheurs de Los Alamos penchent pour une bombe à effet massif. Mais surtout, ils veulent mieux connaître les effets de la radioactivité. Le 1er août 1944, un accident survient au bâtiment D de Los Alamos. La victime s'appelle Don Mastic, un jeune chimiste de 23 ans. Lors d'une expérience, un tube à essai se brise et une préparation au plutonium lui éclabousse le visage. Il en avale quelques gouttes. Il consulte son médecin, le docteur Empelman. Mais personne ne sait ce qu'est une dose dangereuse. Empelman se tourne vers Oppenheimer. Quelles que soient les précautions prises, un accident du même type peut se reproduire. Il ne me paraît pas inutile de poursuivre des recherches en ce sens. Les militaires soutiennent un tel programme d'observation. La question la plus pressante, c'est de savoir jusqu'à quel point les substances que nous utilisons sont toxiques. Uranium, radium, polonium, beryllium. Il est nécessaire d'étudier la manière dont elles agissent sur le corps humain, en pénétrant par la peau, les poumons, le tube digestif. Des tests médicaux sont pratiqués sur Don Mastic. Mais pour mieux connaître les effets de la radioactivité, il faudra de vrais cobayes. Nous recommandons qu'un patient de l'hôpital de Rochester soit choisi pour une injection d'un à dix microgrammes de substances radioactives et que ces excréments soient envoyés à notre laboratoire pour analyse. Au tournant de l'été 1944, loin des laboratoires américains, l'armée rouge fait son entrée en Pologne. Les alliés occupent la Sicile et débarquent en Normandie, ouvrant un nouveau front à l'ouest. La future bombe ne sera peut-être plus nécessaire en Europe. Dans le Pacifique, l'armada américaine se rapproche plus difficilement du Japon. En mer des Philippines, 128 000 marines reprennent l'île de Saïpan aux troupes de l'Empereur. Puis l'état-major y établit ses premières bases aériennes. Tokyo est à portée des bombardiers B-29 mais refuse toujours de se rendre. Roosevelt sait qu'en politique, les plus grands secrets finissent toujours par s'éventer. Lincoln l'avait prédit bien avant lui. Nul ne peut tromper tout le monde tout le temps. Quand la bombe sortira de l'ombre, il faudra qu'on la rende utile. Avec elle, l'Amérique pourra dicter ses conditions à ses ennemis comme à ses alliés, à commencer par Staline. Hiroshima devait être détruite pour donner à l'Amérique un avantage décisif face aux soviétiques. A l'été 1944, Churchill et Roosevelt se retrouvent à Hyde Park, près de New York. Pour eux, les défaites allemandes ne changent rien. Le projet Manhattan doit aboutir coûte que coûte. L'idée que le monde devrait être informé du programme de recherche nucléaire en vue d'un accord international concernant son contrôle et son utilisation est inacceptable. La question doit continuer d'être considérée comme un secret absolu. Mais lorsque la bombe sera finalement disponible, elle pourra peut-être, après mieux réflexion, être utilisée contre les Japonais, qui devront être prévenus qu'un tel bombardement sera renouvelé jusqu'à ce qu'il capitule. Plus d'un an avant les bombardements de Hiroshima et Nagasaki, les politiques confirment la cible désignée par les militaires. Ce sera le Japon. A l'automne 1944, en pleine débâcle allemande, le général Groves envoie une unité spéciale sur le front européen. A Strasbourg, elle fait une découverte cruciale cachée au sein de l'hôpital de la ville. Un laboratoire de physique allemand. Aussitôt, le scientifique de la troupe se met à compulser les archives. D'après les documents allemands, le programme nucléaire nazi a été interrompu deux ans plus tôt. Les armes de destruction massives de Hitler, tellement redoutées par l'Amérique, n'ont jamais existé. Avec elle, s'évapore la menace qui a justifié le projet Manhattan. A la conférence de Yalta, Churchill et Roosevelt ne peuvent pas encore utiliser la carte de la bombe. Et les informateurs de Staline ne lui ont pas encore livré tous les secrets du projet Manhattan. Alliés et soviétiques commencent à se partager le monde avant que ne débute l'ère nucléaire. Staline est intéressé par des territoires chinois, occupés par les Japonais. Il s'engage à attaquer l'armée japonaise 90 jours après la chute de Berlin. Reste à savoir qui sera le premier à occuper l'archipel. Car Tokyo refuse toujours de capituler. Dans le Pacifique, la prise de l'île d'Iwojima est longue et difficile. Mais ensuite, les B-29 de l'US Air Force ont le champ libre pour pilonner le sol japonais. Tokyo est la plupart des grandes villes de l'archipel subissent des raids incessants. Plus de 8 millions d'habitants sont déplacés. Dans la seule nuit du 9 mars 1945, un déluge de bombes incendiaires fait plus de 100 000 morts dans la capitale japonaise. Le pays est affamé, à court de vivres, de carburants et de munitions. Sa puissante marine est totalement anéantie. Les kamikazes se battent jusqu'au bout dans des avions de fortune sans essence pour le retour. Leurs sacrifices font croire que le Japon ne renoncera jamais. Roosevelt meurt le 12 avril 1945. Son successeur, Harry Truman, un ancien sénateur spécialiste des affaires militaires, ignore tout du projet Manhattan. Pourtant, il était vice-président des États-Unis depuis six mois. Son secrétaire d'État à la guerre lui apprend que Roosevelt lui lègue un secret écrasant. « Stimson me dit qu'il voulait que je connaisse l'existence d'un énorme projet en cours. Un projet portant sur la mise au point d'un nouvel explosif, d'un pouvoir destructeur à peine croyable. C'est tout ce qu'il se sentit libre de me dire sur le moment. Et sa déclaration me laissa perplexe. » Mais Truman va vite comprendre l'avantage stratégique inédit que confère la bombe A. Son futur ministre des Affaires étrangères, James Burns, un proche de Roosevelt, en est persuadé. « Burns m'a dit que l'arme pourrait être si puissante qu'elle serait potentiellement capable de balayer des villes entières et de tuer des gens à une échelle sans précédent. Et il a ajouté qu'il pensait que la bombe pourrait bien nous mettre en position de dicter nos conditions à la fin de la guerre. Le même Burns écrit le discours d'investiture de Truman. « La perspective d'avoir bientôt l'arme suprême renforce l'intransigeance américaine. » « Both Germany and Japan can be certain beyond any shadow of a doubt that America will continue the fight for freedom until no vestige of resistance remains. » « Our demand has been and it remains unconditional surrender. » Une capitulation sans condition. À Washington, les diplomates américains savent bien que cette demande est inacceptable pour les Japonais. Le 8 mai, le monde apprend la capitulation de l'Allemagne. Berlin a été conquise par l'armée rouge. Les soviétiques ont aussi libéré Varsovie, Prague, Budapest et Sofia. Staline n'a pas l'intention de s'en retirer de si tôt. Conformément à l'accord secret de Yalta, Moscou se prépare maintenant à entrer en guerre contre le Japon. Les troupes soviétiques commencent à s'amasser en Manchourie, au nord-est de la Chine. En Europe, l'après-guerre a déjà commencé. Mais à Londres, Churchill s'inquiète des visées de Staline sur l'Europe de l'Est. Il propose à Truman d'organiser une rencontre sans délai. Il me semble que nous pouvons difficilement parler de ces questions par correspondance et qu'aussi vite que possible, il devrait y avoir une rencontre entre les trois grands chefs d'État. La réponse de Truman est surprenante. Je suis d'accord avec vous pour dire qu'une rencontre entre les trois chefs d'État serait souhaitable. Cependant, en ce qui concerne la période, il me sera extrêmement difficile de m'absenter de Washington avant la fin de l'année fiscale, le 30 juin. Étonné par l'attentisme du nouveau président alors que Staline bouche ses pions sur l'échiquier européen, Churchill insiste. Je pense que la rencontre devrait avoir lieu en juin et j'espère que votre année fiscale ne la retardera pas. Truman cherche à gagner du temps. Il fait savoir à Staline qu'il ne sera pas disponible avant le milieu du mois de juillet. Churchill est furieux. Je considère que la date du 15 juillet je répète juillet le mois qui suit le mois de juin est beaucoup trop tardif pour aborder les questions urgentes qui demandent que nous les traitions ensemble. J'avais proposé le 15 juin je répète juin le mois qui précède le mois de juillet mais si ce n'est pas possible pourquoi pas le 1er juillet le 2 ou le 3 ? Truman finit par imposer sa volonté. la réunion se tiendra à Potsdam près de Berlin le 15 juillet. 15 juillet c'est le jour qui a été choisi pour le 1er essai d'une bombe au plutonium sur le site d'Alamo-Gordo. Truman veut connaître le résultat du test avant la rencontre de Potsdam. Sur le site d'Alamo-Gordo comme à Los Alamos les équipes travaillent 12 heures par jour 7 jours sur 7. Oppenheimer raconte Je ne pense pas qu'il y ait eu un moment où nous ayons travaillé plus dur pour aller plus vite que pendant la période entre la capitulation allemande et l'utilisation effective de la bombe. Nous subissions une pression incroyable pour avoir terminé avant la réunion de Potsdam. à Washington on ne se demande plus s'il faut utiliser ou non la bombe contre le Japon mais quand et surtout comment. Les cibles ne devaient pas avoir été déjà détruites par les bombardements. Il était aussi souhaitable que la première cible soit d'une taille telle que les dégâts se limitent à son périmètre. Comme ça nous pourrions mieux déterminer la puissance de la bombe. Trois villes jusqu'ici relativement épargnées sont retenues comme cibles Niigata Kokura et Hiroshima. Le test doit être efficace dès le premier tir. Pour l'US Air Force Hiroshima a beaucoup d'avantages. C'est une bonne cible radar et d'une taille telle qu'une grande partie de la ville serait largement endommagée. Les collines environnantes sont propices à engendrer un effet de réverbération qui augmenterait considérablement les dégâts. Reste à savoir s'il faut prévenir les Japonais. Certains scientifiques de Chicago y sont favorables. Nous pensons que l'utilisation de la bombe nucléaire contre le Japon sans annonce préalable est imprudente. Si les États-Unis sont les premiers à faire usage de ce nouveau moyen de destruction, ils perdront le soutien du public à travers le monde. Léo Szilard, le physicien exilé proche d'Einstein, se rend spécialement à Washington pour plaider la cause des civils. Le secrétaire d'État américain Burns lui fait comprendre que plus rien ne peut arrêter la machine. Il me dit que nous avions déjà dépensé 2 milliards de dollars pour le développement de la bombe. Comment voudriez-vous que le Congrès accepte d'allouer des fonds pour la recherche sur l'énergie nucléaire si vous ne montrez pas les résultats obtenus avec l'argent déjà dépensé ? Le Congrès commence à s'interroger sur le montant énorme des dépenses non justifiées de l'armée de terre. Après 3 ans de secret absolu, la bombe doit apparaître au grand jour. Tant que la bombe n'aura pas servi contre une cible réelle, sa puissance restera invisible, incompréhensible. Nous ne pouvons proposer aucune démonstration technique susceptible de mettre un terme à la guerre. Nous ne voyons aucune alternative qu'une utilisation militaire directe. Les responsables politiques et scientifiques sont unanimes. Il faut utiliser la bombe. Un nouveau monde est en train de se dessiner. Le 1er juin 1945, le secrétaire d'État à la guerre le déclare devant les industriels et les scientifiques. Les implications du projet Manhattan vont bien au-delà de la guerre actuelle. Il faut maintenir intactes les installations industrielles existantes, constituer des stocks conséquents de matériaux à usage militaire et à usage industriel et technique et enfin ouvrir la voie au développement industriel. L'Amérique prépare déjà l'avenir. La bombe atomique y jouera un rôle central et la perspective d'une industrie nucléaire à grande échelle commence à se profiler. L'armée américaine s'empare de l'île d'Okinawa. C'est la bataille la plus sanglante de la guerre du Pacifique. 12 000 J.I.s et plus de 100 000 soldats japonais sont tués et au moins autant de civils. Okinawa. C'était le dernier rempart avant le débarquement des troupes américaines dans l'archipel japonais. A Tokyo le palais impérial cherche avant tout un moyen de négocier la fin de la guerre sans sacrifier l'empereur. Quelques jours avant la conférence de Potsdam ils tentent de faire passer le message via Moscou. Le 7 juillet Truman et son secrétaire d'état Burns embarquent à bord du croiseur Augusta pour se rendre à Potsdam. Ils apprennent qu'un télégramme très urgent a été transmis par les japonais à leur ambassade en Union soviétique. La première vraie preuve du désir des japonais de mettre fin à la guerre est parvenue aujourd'hui sous la forme d'un message intercepté envoyé par le ministre des affaires étrangères Togo Asato son ambassadeur à Moscou. Il lui demande de rencontrer Molotov et de l'informer du vif désir de l'empereur de mettre fin à la guerre. En outre Togo dit que les termes capitulation sans condition formulés par les alliés sont la seule chose qui empêche la cessation de la guerre et que si ces termes sont maintenus les japonais devront évidemment continuer à se battre. dans le désert du Nouveau-Mexique deux jours tant attendus est arrivés tout est prêt pour le premier test nucléaire jamais réalisé nom de code opération Trinity le général Groves raconte les derniers préparatifs le test avait été programmé pour 4 heures du matin le 16 juillet cette heure avait été choisie dans l'idée qu'une explosion si tôt le matin attirerait moins l'attention d'observateurs éventuels la majorité des gens étant encore endormis nous nous attendions à ce qu'il y ait un énorme éclair lumineux mais nous ne pensions pas qu'il serait assez puissant pour réveiller la population on l'appelle le gadget une bombe à implosion contenant 6 kilos de plutonium 150 000 personnes ont œuvré à la création de ce monstre de métal dont le cœur est à peine plus gros qu'une balle de tennis est à peine plus gros la boule lumineuse fut visible jusqu'à 300 kilomètres alentour le premier essai nucléaire de l'histoire a réussi au delà de toute espérance l'homme est devenu maître d'une nouvelle puissance le projet Manhattan a doté l'Amérique de l'arme absolue mais plus que jamais le secret doit être maintenu Groves le militaire fait diffuser un communiqué préparé à l'avance un dépôt de munitions situé aux confins d'Alamo Gordo contenant une grande quantité de puissants explosifs et de matériel pyrotechnique a explosé l'accident n'a fait aucune victime et les dégâts matériels en dehors de l'entrepôt lui-même sont négligeables le communiqué officiel de Groves n'a rien à voir avec la réalité mais dès cette époque il faut couper court aux interrogations de la population Truman et Burns arrivent à Potsdam le même jour on leur transmet aussitôt un télégramme crypté en provenance d'Alamo Gordo opéré ce matin diagnostic encore incomplet mais les résultats semblent satisfaisants et dépassent déjà les prévisions lors de sa première rencontre avec Staline Truman n'a pas encore compris tout ce que cela signifie la conférence se poursuit comme promis à Yalta les soviétiques interviendront contre le Japon à partir du 15 août mais les nouvelles qui affluent du nouveau Mexique les heures et les jours suivants changent complètement la donne Churchill note tout de suite un changement dans l'attitude des américains il n'en comprend la cause que le lendemain à la lecture du rapport complet du général Groves maintenant je sais ce qui est arrivé à Truman hier à la réunion après avoir lu ce rapport il était un autre homme il s'est mis à dicter aux Russes ses conditions et plus généralement il a pris la direction des débats le secrétaire d'état Burns raconte le président le président et moi n'étions pas pressés de voir les Russes entrer en guerre après l'annonce de la réussite de l'essai nucléaire pour Truman la bombe atomique est devenue la carte maîtresse de la diplomatie américaine il écrit dans son journal le même jour c'est certainement une bonne chose pour le monde que la bande à Hitler ou celle de Staline n'ait pas découvert la bombe atomique cela semble la chose la plus terrible jamais découverte mais on peut en faire la plus utile Truman n'a plus besoin de l'appui soviétique pour faire plier Tokyo mais encore faut-il pouvoir tester la bombe avant que le Japon totalement encerclé ne rende les armes deux jours après Groves envoie un autre télégramme à Potsdam selon l'état de préparation du patient et les conditions atmosphériques l'opération pourrait avoir lieu à n'importe quel moment à partir du 1er août le compte à rebours est enclenché l'ordre de lâchage de la bombe est transmis le 25 juillet aux forces aériennes stratégiques pour le Pacifique la proclamation finale des alliés est signée par Truman Churchill et Chiang Kai-shek l'union soviétique de Staline n'a même pas été invitée à la rédaction du texte nous appelons le gouvernement japonais à accepter maintenant la capitulation sans condition de ses forces armées et de nous donner ainsi l'assurance de sa bonne foi l'autre alternative pour le Japon sera une destruction rapide et totale furieux Staline comprend qu'il a été trahi grâce à son espion à Los Alamos il sait que la bombe est prête il accélère le déploiement de ses troupes en Extrême-Orient pour tenter d'occuper le Japon en premier à Potsdam c'est écrit le premier chapitre de la guerre froide la découverte d'armes nouvelles est le propre de l'art militaire resté dans le plus grand secret aussi la légende veut cependant que le largage de deux bombes atomiques ait permis de sauver la vie de millions de GIs et de civils en écourtant la guerre en fait Hiroshima devait être détruite pour exposer au monde la surpuissance de l'arsenal américain aéroport militaire américain de Tinian la préparation des équipages chargés du largage de la bombe a commencé un mois et demi plus tôt Little Boy la bombe destinée à Hiroshima pèse plus de 4 tonnes c'est une bombe à l'uranium sortie de Los Alamos en pièces détachées elle est assemblée ici à Tinian au beau milieu du Pacifique un bombardier B-29 est aménagé pour recevoir la bombe il est baptisé Enola Gay en hommage à la mère du pilote 6 août 1945 le largage de la bombe doit être fait à vue non au radar pour plus de précision 3 avions éclaireurs sont partis étudier la météo des 3 cibles potentielles il y a des nuages au dessus de Kokura Niigata s'avère trop loin vu le surpoids de la bombe à Hiroshima le ciel est clair la ville est choisie pour cible Little Boy est larguée à plus de 9000 mètres d'altitude elle explose une quarantaine de secondes plus tard à 600 mètres au dessus de Hiroshima la boule de feu libérée par l'explosion nucléaire atteint la température d'un million de degrés centigrades elle se propage au delà de la vitesse du son en brûlant tout l'oxygène sur son passage c'est un soleil en train de naître à la surface de la terre 6 août soudain il y a un éclair puis un autre ombre et reflet tout a disparu il n'y a plus qu'un nuage de poussière au milieu duquel je n'aperçois qu'une colonne de bois qui supportait ma maison Hiroshima 8h15 le docteur Hachiya se préparait à partir pour l'hôpital il note ses phrases dans son journal le jour même de l'explosion instinctivement instinctivement je me mets à courir ou du moins j'essaie inutilement des poutres jonchent le sol je me sens extraordinairement faible je dois m'arrêter pour reprendre des forces c'est là que je m'aperçois que je suis complètement nu où sont passés mon pantalon et mon maillot je regarde mon côté droit il est tout ensanglanté j'ai également une blessure à la cuisse quelque chose de chaud coule dans ma bouche ma joue est déchirée le souffle de l'explosion a été d'une puissance inouïe en un instant une seule bombe à uranium a rayé de la carte une ville de 350 000 habitants 4 km² réduit en cendres les maisons ont brûlé le fer s'est tordu sous la chaleur tout se passe comme dans un mauvais rêve je vois venir des ombres des espèces de fantômes qui marchent les bras écartés je me demande pourquoi tout à coup je comprends qu'ils sont brûlés et qu'ils se tiennent les bras écartés pour éviter le contact avec leur propre peau l'explosion a tué 70 000 personnes 70 000 autres seront emportés par les effets de l'irradiation dans les mois suivants 200 000 habitants ont survécu ce sont les Hibakusha les irradiés de la bombe atomique de l'irradiation cette bombe a plus de pouvoir que 20 000 tonnes de TNT c'est une bombe atomique c'est une bombe atomique de la bombe basique de l'univers deux jours deux jours après l'explosion de la bombe sur Hiroshima les soviétiques déclarent la guerre au Japon un million et demi de soldats franchissent les frontières de la Manchurie occupée par le Japon depuis 1931 les troupes japonaises ne livrent pas bataille à court de munitions elles se rendent aux soviétiques à la base de Tinian la deuxième bombe est fin prête Fatman est de conception très différente de Little Boy c'est une bombe au plutonium comme le gadget de Trinity elle coûte moins cher que Little Boy elle est plus efficace et sa production en masse est plus facile il faut absolument l'essayer il ne manque plus que la dédicace du général Groves resté aux Etats-Unis il laisse faire son bras droit le colonel Farel Airoito affectueusement 9 août 11 heures passées de quelques minutes depuis un B-29 un caméraman filme le champignon atomique au dessus de Nagasaki l'avion transporte aussi une cargaison de scientifiques venus observer l'explosion de retour à la base l'équipage baptisera le bombardier Necessary Evil pour l'histoire la bombe nucléaire devient un mal nécessaire la bombe nucléaire la bombe nucléaire la bombe nucléaire Sous-titrage MFP. À qui, 80 000 habitants sont morts sur le coup ou dans les 4 mois qui ont suivi. Sous-titrage MFP. Le 15 août 1945, le peuple japonais entend la voix de l'empereur pour la première fois. Cette voix leur apprend la capitulation de leur pays. Le palais impérial n'a pas seulement plié face à la bombe. À ses yeux, Tokyo fait face à un péril bien plus grand. L'armée rouge progresse vers le nord de l'archipel. Pour éviter un Japon sous la coupe soviétique, Washington laisse un espoir de survie au régime impérial. Le texte de la capitulation ne dit rien du futur sort de Hirohito. Ce texte est signé le 2 septembre à bord du croiseur Missouri. Les troupes d'occupation du général MacArthur arrivent au Japon moins d'un mois après les bombardements nucléaires. Mais les premiers étrangers à se rendre à Hiroshima et Nagasaki sont des journalistes. L'Australien Peter Burchett est épouvanté par les symptômes dont souffrent les rescapés. À Hiroshima, 30 jours après la première explosion atomique qui a totalement détruit une ville et stupéfié le monde, des habitants qui n'ont pas été touchés directement par la déflagration souffrent atrocement et continuent à mourir pour des raisons encore inconnues dont on peut seulement dire qu'il s'agit d'une peste atomique. Aussitôt, l'armée contre-attaque. Le colonel Farrell, bras droit de Groves au Japon, convoque le journaliste et fait publier un ferme démenti. À Hiroshima, ceux qui devaient mourir sont morts. Actuellement, au début du mois de septembre, il n'y a plus personne qui souffre des effets de la radioactivité. Farrell se rend à l'hôpital de Hiroshima. Le personnel médical l'assaille de questions. Mi-septembre, il conseille à son patron, Groves, d'étendre les opérations d'apaisement. Hier, à Hiroshima, nous avons rencontré les médecins japonais. Le professeur Suzuki nous a interrogés. Il se demandait si l'explosion n'avait pas libéré des gaz toxiques. Pour couper court à ces suppositions, nous avons formellement répondu qu'il n'y avait pas eu utilisation de gaz toxiques. « Nous rendons public cette information. Il serait souhaitable que vous en fassiez de même auprès des alliés. » Au Grand Zero, du Nouveau-Mexique. Le site est encore radioactif. Mais Oppenheimer se veut rassurant. Il explique aux journalistes que, contrairement aux gadgets de Trinity, les bombes japonaises ont été lâchées de très haute altitude. « Il ne devrait pas y avoir d'effet comparable à des armes chimiques ou d'empoisonnement de la Terre par des éléments radioactifs. Et aucune autre horreur que celle qui accompagne habituellement les grandes explosions. » Message transmis à l'opinion publique. « La bombe nucléaire est une bombe propre. Rien à voir avec les armes chimiques interdites par le protocole de Genève. » « Pendant ce temps, au Japon, d'autres militaires arrivent pour filmer et analyser les effets de la nouvelle arme. Un soldat montre fièrement le point d'impact de la bombe au milieu des ruines encore radioactives. Voilà l'épicentre, Ground Zero. D'autres désignent aux caméras les traces laissées par le souffle nucléaire. Ils étudient soigneusement la propagation des rayons brûlants et leurs empreintes sur les édifices. Devant la presse, les forces d'occupation nient avec force la persistance de la radioactivité. Au même moment, des observateurs américains continuent de la mesurer méticuleusement. Un GI qui raconte sa mission de patrouille à Nagasaki est stupéfait. « Je ne savais pas pourquoi j'étais là. Il n'y avait pas d'habitants, tous avaient péri. Il n'y avait pas d'oiseaux, pas d'animaux, pas de criquets. Il n'y avait rien du tout. C'est difficile de décrire un silence complet comme celui-ci. » Au bout d'un an, 9000 Américains et Japonais travaillent à plein temps au département de la censure civile. La censure des troupes d'occupation s'avère redoutablement efficace. Dans les journaux d'Hiroshima, on supprime les caractères d'imprimerie correspondant aux termes « bombardements atomiques » et « radioactivité ». Pendant presque dix ans, aucun Japonais ne pourra lire d'informations concernant les survivants irradiés, les « hibakushas ». Après le feu atomique, c'est une chape de plomb qui s'abat sur Hiroshima et Nagasaki. Tous les documents censurés pendant des années sont conservés ici, à l'Université du Maryland, près de Washington. Des dizaines de milliers de livres, de journaux et d'affiches. Face aux officiers américains qui protestent contre le poids de cette censure, le général MacArthur se montrera toujours intraitable. C'est une propagande fausse et pernicieuse qui vise à donner l'impression qu'une forme de censure arbitraire et cynique aurait été instaurée. Après avoir muselé la presse, il reste une autre opération plus délicate à mener, la désinformation sur les effets de la bombe. En novembre 1945, le Congrès américain ouvre une commission d'enquête sur le développement de l'atome et son contrôle. Groves poursuit son opération de légitimation devant les sénateurs. Les casuauties, qui auraient d'enquête de l'invasion des îlèdes japonais, auraient été énormes. Churchill les place à plus d'un million d'américains. La bombe atomique a fait impossible pour les japonais de continuer la guerre, malgré leur détermination de l'enquête à l'enquête de l'invasion. Et dans cette combattance, ils auraient pris avec eux des ténes de milliers d'américains. Groves joue avec les chiffres. La bombe a-t-elle préservé quelques dizaines de milliers ou un million de vies américaines ? Peu importe. Ce qui compte, c'est de défendre la doctrine du mal nécessaire, en direct devant les parlementaires. De même, sur la question sensible des radiations résiduelles, Groves s'en tient à une ligne officielle qui ne s'embarrasse pas de nuances. Il n'y en a pas. Et c'est un nom très ferme. Sauf au moment même de l'explosion, il n'y a pas eu de dommages radioactifs. Cela n'a duré qu'un instant. Un sénateur lui demande s'il existe un antidote aux radiations. Groves répond... Les dommages radioactifs sont de plusieurs types. Si l'irradiation est assez forte, la mort est immédiate. Une dose moins forte peut entraîner une mort différée, mais les médecins disent que la souffrance est supportable. C'est même une manière très agréable de mourir. Ceux qui sont seulement légèrement irradiés peuvent guérir avec le temps. S'agit-il d'une question de soins ou de temps ? Demande le sénateur. C'est une question de temps. Si une personne qui travaille avec des matériaux radioactifs est accidentellement irradiée, elle prend un congé pour se tenir éloignée de ses matériaux et avec le temps, elle guérit. Au final, les sénateurs se rangent derrière Groves, le militaire. Leur objectif est le même, rassurer l'opinion publique sur le développement nucléaire, appelé un avenir radieux. Chez les militaires, l'unanimité de façade sur les bienfaits de la bombe n'a jamais été totale. À peine deux jours après le bombardement de Nagasaki, l'homme qui a transmis l'ordre de largage de la bombe, le général Spatz, notait déjà dans son carnet personnel « Quand la bombe atomique avait été discutée à Washington en ma présence, je n'y étais pas favorable. De même que je n'ai jamais été favorable à la destruction de villes entières et à l'anéantissement de tous leurs habitants. » Le même jour, l'ancien président Herbert Hoover confiait au secrétaire à la guerre Stimson « L'utilisation de la bombe atomique et la mise à mort aveugle de femmes et d'enfants révoltent mon âme. » Stimson, l'ancien secrétaire d'État à la guerre, est le seul responsable politique à être resté en poste tout au long du projet Manhattan. À l'été 1946, on lui demande de signer un article pour faire cesser la polémique autour de la bombe. Le texte paraît dans le Harper's Magazine. Il déclare une fois pour toutes que l'arme atomique fut l'ultime recours pour terminer la guerre et sauver plus d'un million de vies américaines. En privé, Stimson avouera ne pas se reconnaître dans ce texte largement inspiré par les responsables du projet Manhattan. Mais la doctrine est définitivement scellée. La bombe était un mal nécessaire et même indispensable. New York. Un congrès réuni scientifiques, industriels et militaires à propos de l'avenir de l'atome. En cette fin de l'année 1945, les hommes de l'ombre qui ont pensé la bombe se félicitent en public et ils commencent à préparer l'avenir. Nous allons parler de l'avenir et de l'avenir. Vous avez tous entendu un grand de ce qui a fait ce projet de Manhattan un succès. Mais vous regardez maintenant, ici, à cette table, à un groupe de hommes qui n'ont pas été créés dans la presse publique ou dans les adresses ou quelque chose de ce genre. Ils représentent, et ils étaient les leaders in leur particular companies. Ils représentent Carbide, DuPont, Kelex, Monsanto, et Tennessee Eastman. Et ces hommes ont été qui ont fait l'industrie qui a fait l'avenir de l'avenir de l'avenir de l'avenir qui a une pratique et une pratique de l'avenir plutôt plutôt que nous nous avons toujours l'avenir. Je pense que vous tous de l'avenir. Pacifique, ce mot-clé tourne la page d'Hiroshima pour ouvrir la voie à une industrie nucléaire civile. En août 1946, Truman crée une commission à l'énergie atomique, AEC, composée de civils. La guerre est finie. Partout, les généraux quittent les postes de décision. En janvier 1947, l'AEC prend le contrôle des sites industriels militaires d'Anford et d'Oakridge. L'énergie nucléaire va partir conquérir le monde et devenir une puissance industrielle et économique. Le serment d'Hippocrate impose de sauver les humains, pas de s'en servir comme cobaye. C'est pourtant ce qui s'est passé à Hiroshima et Nagasaki. Le projet Manhattan a déjà donné lieu à des expérimentations sur l'homme, mais l'utilisation de la bombe atomique permettra de les étendre à une toute autre échelle. Cette expérience grandeur nature, étudiée pendant des décennies, a permis à l'Amérique de se préparer aux dangers de l'air nucléaire. Pour bien comprendre ce secret, il faut revenir au début du projet Manhattan. Les scientifiques, mais aussi les industriels, s'inquiètent très tôt des effets de la radioactivité sur le corps humain. Ils réclament des expériences concrètes. Le jeune scientifique qui avait avalé du plutonium n'est que le premier d'une longue série. Les médecins radiologues veulent connaître la dose limite de radiation dans le corps. Enfin, en avril 1945, le jour de la première expérimentation sur le corps humain est arrivé. Cela nous a permis de vérifier précisément les données de laboratoire. Des malades sont choisis dans différents hôpitaux. Chacun reçoit un numéro précédé des initiales HP pour Human Product, soit produit humain. la décision a été prise délibérément de ne pas informer les patients de la nature du produit inoculé. Des seringues spéciales en plomb sont conçues pour injecter des doses de plutonium d'environ 5 microgrammes. Les résultats confirment ceux des tests sur les animaux. Ils sont sans surprise. le plutonium 30 fois plus toxique que le radium est un puissant cancérigène. Trois patients sont testés en avril 1945. Onze autres à partir de septembre après la fin de la guerre. A ce moment le responsable du projet produit humain vient d'arriver à Nagasaki. C'est le docteur Warren le médecin-chef du projet Manhattan. Warren n'est pas venu soulager les victimes ou partager avec les médecins japonais les connaissances accumulées aux Etats-Unis par ses équipes. Il est venu étudier les effets du plutonium sur les irradiés des bombes atomiques. Toutes les informations sont transmises aux Etats-Unis. À la fin de deux semaines qui était le période critique, les burns et les coups qui apparaient à se curer ont douloureux. Les hémorages ont développés qui ne pouvaient pas être stoppés. Les morts et le nombre de mort ont été déclenés des mouvements des milliers. Aux-autres des milliers de mort de la mort de la mort de l'unité de la mort de l'unité de l'unité de la mort de la mort de la mort de la mort de l'unité de l'unité d'unité Depilation was also a characteristic symptom of the critical period. This soldier was in the barracks one kilometer northeast of the epicenter. He suffered no burns, but around the 28th of September, more than seven weeks after the bombing, depilation developed. Spots appeared accompanied by a fever of 39.5 degrees and diarrhea. The assistants of Warren recueillent the medical dossiers, saisissent des échantillons, filmen the evolution of the symptoms. They inquiets on each patient to know where and how they received the atomic bomb, the gravity of their burning. All of this is closely assembled, then classified secret defense. A Japanese doctor, the Dr Hida, reports. The hospital director told us that we should all respect, patients as well as employed. The damage caused by the bombardments on Hiroshima and Nagasaki are a secret American military. No one must communicate what he saw, heard, or what he knew about the reality of his damage. Ni by the words, ni by the written, ni by the drawing, ni by the drawing, ni by the photo. The victims will be punished. Warren, le médecin, est très précis dans ses observations. Son premier rapport, en revanche, est parfaitement dans la ligne officielle. La bombe A n'émet que peu de radiation, brièvement et sans conséquences. Les radiations des explosions nucléaires ayant causé des dommages physiques furent émises principalement pendant la seconde après l'explosion. Quelques blessures ont pu apparaître plus tard, mais toutes se sont produites pendant la première minute. Les deux autres types de radiations, celles provenant de la fission et celles causées par des objets près du centre de l'explosion, n'ont fait aucune victime. Cela a été prouvé définitivement. De retour aux Etats-Unis, Warren reprend les tests humains commencés à la fin de la guerre. A l'hôpital de Rochester, une aile spéciale gardée par des militaires est construite à cet effet. Jusqu'à l'été 1947, onze patients y recevront des injections de plutonium. Trois mourront dès la première année de l'expérience. Effrayés par les risques de scandale, la toute nouvelle commission à l'énergie atomique, AEC, décide d'enterrer le dossier. Il est préférable qu'aucun document ne soit divulgué qui ferait référence aux expériences sur des humains et pourrait avoir un effet négatif sur l'opinion publique ou déclencher des poursuites judiciaires. Les documents concernant ce domaine de travail doivent être classés secrets. Aux Etats-Unis, on s'interroge sur l'éthique médicale, tandis qu'à Hiroshima et Nagasaki débute une grande enquête sur les radiations. Le nouveau secrétaire d'Etat à la marine presse Truman d'exploiter les données scientifiques recueillies à Hiroshima et Nagasaki. Les résultats provisoires de l'enquête montrent qu'environ 14 000 Japonais ont été irradiés par l'explosion nucléaire. L'étude de ces personnes et des autres habitants est une occasion unique et très importante pour les alliés de pouvoir mener des recherches médicales et biologiques sur l'influence de la radioactivité. Ces recherches ne doivent pas s'arrêter maintenant, mais être poursuivies sur le long terme. Une occasion unique. Peu après, Truman ordonne la mise en place d'une commission sur les dommages de la bombe atomique. L'ABCC. Elle s'installe à Hiroshima et Nagasaki. Avec l'aide du ministère de la Santé japonais, l'ABCC reprend le travail du docteur Warren à grande échelle. Étudier sur le long terme l'influence des radiations sur les victimes de la bombe. À nouveau, les survivants sont forcés de collaborer pour les enquêtes médicales sans jamais être soignés. À nouveau, les informations recueillies sont classées, compilées, archivées et expédiées aux États-Unis. C'est ainsi que l'Amérique se prépare à affronter les nouveaux dangers de l'ère nucléaire. Les banques de données médicales de l'ABCC sont restées secret défense jusqu'en 1975. En 1973, un rapport confidentiel de l'ABCC expliquait la portée vitale de ces travaux pour les générations futures. Pour les personnes concernées par la protection contre les radiations, les conséquences à long terme des bombes atomiques sont importantes et utiles. Les observations sur le cancer, le vieillissement accéléré, les changements cytogénétiques et les mutations chez les descendants doivent se poursuivre au moins toute la durée de vie des survivants. Ces connaissances sont applicables aux futures politiques de santé dans les nations où les catastrophes radioactives seront un effet indirect du progrès. Le progrès, le mot est lâché. Il sera le leitmotiv des trente glorieuses et de la guerre froide. Le progrès à tout prix, sans demander l'avis des peuples. Et le paroxysme du progrès, c'est le nucléaire. Nucléaire, militaire d'abord. Dès la fin des années 40, la course aux armements est lancée à vitesse exponentielle. L'URSS s'y jette tout de suite pour rattraper son grand rival. Puis viendront la France, la Chine et ceux qui feront cette course en secret. Israël, l'Inde, le Pakistan. L'arsenal mondial devient un monstre incontrôlable. Et le progrès, ce sont aussi ces nouvelles centrales qui apportent à de nombreux pays l'énergie miraculeuse, inépuisable et sans danger. Avec l'aide de son ancien ennemi, les Etats-Unis, le Japon est devenu le troisième producteur mondial d'énergie nucléaire. Mais Fukushima le replonge brutalement dans le cauchemar atomique. A Hiroshima, l'ancien ABCC sert désormais de référence internationale pour les normes de protection contre la radioactivité. Personne n'avait imaginé que les irradiés de Hiroshima auraient des leucémies, des saignements de gencives ou des taches sur la peau. Mais maintenant, on sait bien que dans une zone donnée et avec une dose de radioactivité donnée, on aura tel problème de santé. Les gens de Fukushima sont inquiets parce qu'ils pensent au risque de cancer. Ils ont dans la tête les images de Hiroshima comme les brûlures, les dents qui tombent ou les morts. Je suppose qu'ils sont très angoissés car ils imaginent qu'il peut leur arriver la même chose. Tous les deux ans depuis 35 ans, Monsieur Nakanishi vient passer une série de tests médicaux à l'ancienne ABCC, devenu centre de recherche sur les effets de la radiation. Ma mère m'a dit que j'étais à un peu plus de trois kilomètres de l'épicentre au moment de l'explosion. J'avais trois ans. Elle m'a raconté que j'étais dehors et que j'ai été irradié. Un peu plus tard, j'ai perdu tous mes cheveux. Quand j'étais à l'école primaire, des copains de classe sont morts de leucémie. J'ai pensé que ça pouvait m'arriver à moi aussi. Mais à 20 ans, ce qui m'a choqué le plus, c'était la mort d'un ami de mon âge. Ça m'a fait très peur. On peut mourir de la bombe atomique plus de 20 ans après. Chaque année, le 6 août, les habitants de Hiroshima commémorent le jour où le monde est entré dans l'air nucléaire. Le Japon a été le seul pays victime de la bombe atomique. À Hiroshima, comme à Nagasaki, des lanternes en papier sont déposées sur l'eau de la rivière pour apaiser les âmes des disparus. Les habitants de Hiroshima Les habitants de Hiroshima et de Nagasaki. Alors, ces 100 000 morts, sans doute plus d'ailleurs, auraient-ils pu être évités ? Et cette aire nucléaire dans laquelle ces bombardements nous ont fait entrer, est-il possible aujourd'hui d'en sortir ? Eh bien, nous allons en débattre ce soir avec nos invités. Anne Lauvergeon, l'ancienne dirigeante du groupe nucléaire français Areva, l'ancien ministre de la Défense, notamment Pierre Jox, et le journaliste spécialiste des questions de défense au point Jean Guinel. Bonsoir à tous les trois. Merci de nous avoir rejoints. Pierre Jox, utilisez ces deux bombes contre des populations majoritairement civiles. Est-ce que c'est un crime de guerre ? Est-ce que c'est un crime contre l'humanité ? Ah, c'est un crime contre l'humanité, un crime de guerre, qui a été commis dans des circonstances exceptionnelles. Ce qui est spectaculaire dans l'affaire de Hiroshima, c'est sans doute qu'elle était inutile du point de vue du conflit en cours. Et à Nagasaki, a fortiori, d'ailleurs c'est pas la même bombe comme votre film très intéressant le montre très bien. La deuxième, celle de Nagasaki, est clairement de l'expérimentation militaire. Ce qui est très intéressant dans ce film, et dont j'ai entendu parler quand j'étais enfant ou adolescent, parce que moi j'ai connu le choc incroyable quand on a appris la bombe atomique. La guerre était finie avec l'Allemagne. Les Allemands s'étaient rendus le 8 mai. On est au mois d'août, on apprend cette histoire, et très vite on apprend qu'il y avait des dizaines de milliers de morts, et on a cru qu'il allait y avoir une troisième bombe, ou une quatrième. – Quel a été le sentiment, justement, autour de vous ? L'horreur ? – L'horreur, parce que tout le monde pensait que, tout le monde savait que la guerre était finie, que les Japonais… Il est vrai, on connaissait mal à l'époque la guerre du Pacifique. On connaissait bien la guerre d'Europe. Il est vrai que les Américains ont eu des campagnes très dures dans le Pacifique, ils ont eu beaucoup de morts. Donc l'argument qu'il fallait terminer la guerre est un argument qui n'est pas irrecevable. Mais de toute façon, le problème moral, problématique, il est posé à tout moment jusqu'à nos jours. Moi j'étais ministre de la Défense. Vous savez, quand on m'a emmené la première journée voir les plans de frappe… – C'est-à-dire les villes, les cibles qui pouvaient traper… – Potentielles. – C'est ça, par nos missiles. – Oui, mais en France, c'est le président de la République qui décide. S'il est empêché pour une raison ou pour une autre, c'est le Premier ministre. – Et après ? – S'il est empêché, c'est le ministre de la Défense. – Donc c'était vous. – Donc c'était moi, théoriquement. C'est très impressionnant, même si c'est très improbable, même si c'est presque impossible à imaginer. N'empêche qu'on est dans un endroit secret avec des cartes secrètes et avec des officiers spécialement habilités. – Et là on imagine que vous, Pierre Jox, vous vous dites un jour on me demandera peut-être de donner le feu vert. – Le feu vert, pour des raisons que vous connaissez, a donné à la place du chef de l'État en plus, alors qu'on n'a pas été élu pour ça… – Le feu vert. – …l'ordre d'aller pulvériser 2, 3, 4, 5 villes en plus que je connaissais, puisqu'en l'occurrence c'était dans des pays que je connaissais. – Des villes russes par exemple. – Et le problème moral, le problème éthique, c'est le problème général de rapport entre la guerre et les populations civiles. Quand on emploie l'arme nucléaire dans des conditions de stratégie anticité, c'est-à-dire qu'on emploie véritablement le moyen de terreur nucléaire pour obtenir un objectif politique plus que militaire. Donc c'est un problème qui est encore posé. Cela dit, peut-être que l'avantage principal de l'arme nucléaire, c'est qu'elle est tellement extrême, les conditions dans lesquelles elle a été employée sont tellement épouvantables que personne ne s'en servira jamais. – C'est une question qu'on va se poser tout à l'heure, effectivement, quelle est la réalité aujourd'hui de la menace nucléaire et le sens de ces termes. Anne Lauvergeon, qu'est-ce que vous avez pensé de ce documentaire ? Est-ce qu'il est possible que l'histoire du nucléaire commence par un énorme mensonge ? – Alors j'ai trouvé ce film d'abord de M. Watanabe tout à fait remarquable, extraordinairement intéressant, qui donne d'ailleurs des aspects peu connus de l'histoire du projet Madatan et qui rentre dans un projet secret. Alors je dirais similitude et grande différence avec le système français. Similitude, responsabilité du président. C'est le même système aux États-Unis qu'en France. C'est le président qui décide sans le Congrès, sans même le vice-président, sans ses ministres, sans personne, c'est lui qui décide. Le système français, c'est pareil. Grande différence, c'est qu'aux États-Unis, on le voit bien d'ailleurs, tout démarre par le projet Madatan, projet secret puisque projet militaire, qui débouche à la fin de la guerre sur le développement du nucléaire civil. – D'abord le militaire, ensuite le civil. – Absolument. En France, ça ne s'est pas du tout passé comme ça. – C'est l'inverse. – On pourrait dire, en tout cas, c'est parallèle. En 1945, création du CEA, le Commissariat d'Energie Atomic, qui a pour but de s'occuper de tout le nucléaire, nucléaire civil, de toutes les utilisations, y compris potentiellement le nucléaire militaire. C'est dans le décret de démarrage. – C'est pas fermé. – Mais rien ne démarre pour de vrai, avant deux grandes humiliations que la France a subies. La première, Dien Bien Phu, le Vietnam, et la deuxième, le canal de Suez, qui a été proprement nucléaire, puisque l'attaque franco-britannique s'est heurtée à un acer qui a fait appel à Khrouchev, qui a dit, attendez, moi c'est comme ça, on va intervenir de manière nucléaire. – Et là, la France décide de se doter de l'arme nucléaire. – La France se retourne vers les États-Unis, qui disent, attendez, vous êtes partis dans cette aventure sans me demander mon avis, je ne vais pas amener mes missiles pour répondre à ça. Et à ce moment-là, et c'est très intéressant, parce que ça s'est passé sous la Quatrième République, c'est Félix Gaillard qui se lance effectivement, de manière là très secrète, en 1956, dans le nucléaire militaire. – Mais on a l'impression que le secret, il est au cœur de tout le nucléaire. Sur le projet Manhattan, sur le nucléaire militaire, c'est évident, et encore aujourd'hui, on va en parler. Sur le nucléaire civil, régulièrement, les populations ont l'impression qu'on leur ment. – Mais vous avez raison historiquement, alors pas qu'on leur ment, mais vous avez historiquement tout à fait raison. Et effectivement, le nucléaire civil s'est développé dans la même culture du secret, ce que j'ai toujours trouvé personnellement, non seulement complètement daté, mais totalement inutile et même destructeur. – Et ça a changé ça ? – Ah oui, profondément. Enfin, chez Areva, je dois dire qu'on a ouvert les portes et les fenêtres, après, on a mis des webcams. Tout le monde a le droit de savoir. Alors, le nucléaire civil, c'est très différent du nucléaire militaire. On peut comprendre que quand on parle de défense nationale, effectivement, la problématique du secret soit différente. – On a déjà effleuré la question tout à l'heure. Après la guerre, l'arme nucléaire est développée par d'autres pays, l'Union soviétique, la Grande-Bretagne, la Chine, la France. On est entré dans l'ère nucléaire, on est entré dans l'ère de la dissuasion. Aujourd'hui, est-ce que la bombe atomique est toujours une arme de dissuasion ? À quoi sert-elle aujourd'hui ? À quoi sert les arsenaux ? Et notre arsenal en France, Pierre-Jacques, ça sert à quoi la bombe atomique ? – Oui, nous avons modifié notre arsenal, puisque une des composantes, on dit terrestres, c'était des énormes fusées enterrées dans les montagnes. – Un plateau d'Albion ? – Oui, nous avons deux composantes, nous avons des sous-marins qui sont capables de lancer des fusées, et puis nous avons une flotte d'avions qui peuvent après s'alimenter. Donc c'est très compliqué. L'hypothèse française n'est absolument pas de déclencher une guerre nucléaire. La force de dissuasion française, elle est faite uniquement, elle a de signification que pour faire peser une menace terrible sur un agresseur potentiel. – Mais ça, c'est le paradoxe ultime de l'arme nucléaire, c'est qu'en fait, c'est une arme qui ne doit pas servir. – C'est une arme qui ne doit pas servir, mais qui peut servir. C'est une arme qu'on peut utiliser devant une menace ou la certitude d'une agression terrible, toute autre puissance au monde, n'importe laquelle. De Gaulle disait « tous azimuts ». Alors ça faisait fantasmer certains, c'est ça ? – Tous azimuts, ça veut dire que si je vous demande quelle cible, vous allez me dire qu'il n'y a pas de cible ? – Tous azimuts, je ne peux pas vous répondre, il y en a plusieurs, et c'est interdit d'en parler. – Attends, quand vous étiez en charge, les cibles, elles étaient définies. – Oui. – Vous pouvez nous dire qu'elles étaient ses cibles ? – Non, bien sûr que non. – Si vous le dites, la dissuasion n'a plus de sens. – C'est sûr que non, je ne vous le dirai pas. – La dissuasion n'a plus de sens. – Tous azimuts. – Bon, ça vise qui ? Ça vise personne, ou ça vise tout le monde. – Tout le monde. – Quiconque voudrait attaquer la France, s'expose au risque de quoi ? De voir une, deux, trois, quatre, cinq villes ou agglomérations ou sites importants complètement détruits. Quand on est ministre de la Défense en France, on est le ministre d'un président de la République qui a une arme nucléaire. On est le ministre qui hypothétiquement… La France est une puissance nucléaire, une puissance nucléaire au sens, je parle du militaire, c'est-à-dire qu'elle a cette force de dissuasion. Il n'y a pas énormément de pays, donc c'est une nature différente. Et dans votre film, qui est très intéressant, on voit, quand ils vont à Potsdam, Truman apprend que l'expérience a eu lieu. – Il s'encouffle. – Et là, il devient très sûr de lui. – Non, il dit, c'est un autre homme. – Oui, c'est ça. – C'est un autre homme. – Évidemment, il a toute la puissance du feu nucléaire derrière lui, ça change tout. – Il a quelque chose que personne d'autre n'a à ce moment-là. Et ça, c'est une différence, je crois, importante, y compris dans les discussions diplomatiques. La France, à la limite, dans certaines circonstances, peut prendre des décisions plus risquées, parce qu'elle a quelque chose que les autres n'ont pas. Alors, quels sont les autres qui l'ont ? C'est ce qu'on ne sait pas. Combien d'armes nucléaires, quels moyens de délivrance ont les autres pays ? Pour ce qui est des États-Unis, la Russie et sans doute la Chine, on sait que c'est considérable. Pour certains autres pays, on aura du mal à en parler parce qu'on ne sait pas. Heureusement, on a quand même deux, trois petites choses à dire. Jean Guinelle, on a bien compris à quoi ça pouvait servir, même si les cibles ne sont pas définies. D'accord. Les arsenaux sont très importants. En France, il l'est encore aujourd'hui. Je crois que le coût d'entretien approximatif de nos têtes nucléaires en France, c'est 3 à 4 milliards d'euros par an. – C'est 20% du budget d'équipement de la défense. – Est-ce qu'on a besoin ? Est-ce qu'on a besoin de cet arsenal-là pour remplir cette mission-là ? Est-ce qu'on a vraiment besoin de toutes ces bombes atomiques ? – Écoutez, il n'y a pas de débat dans le pays là-dessus. C'est-à-dire, on peut regretter qu'il n'y ait pas de débat, mais il n'y a pas de contestation de ça. C'est-à-dire, il n'y a personne qui descend dans la rue pour dire que ça coûte trop cher ou qu'il ne faut pas le faire. Donc, je crois que la question du coût de la dissuasion, ce que j'ai envie de dire, c'est que s'il n'y avait pas la dissuasion, la défense coûterait plus cher parce qu'il faudrait d'autres choses… – Il faudrait renforcer les… – Comme dans toutes les grandes thématiques, la question n'est pas celle du prix. Si on pose ces questions-là, c'est qu'on ne peut pas se le payer. Je crois que la France peut se payer la dissuasion, que la dissuasion, c'est une forme d'assurance tout risque. Il ne peut rien arriver. Objectivement, personne au monde ne peut prendre le risque de ce que la France avait vécu trois fois en moins d'un siècle, c'est-à-dire une invasion de son territoire. 1870, 1914, 1940, c'était des choses totalement insupportables. Il y a eu un consensus dans la classe politique, dans la IVe République jusqu'à De Gaulle… – Plus jamais ça. – Plus jamais ça. Et ça, la bombe atomique le garantit. – Et la bombe atomique, c'est l'assurance. – Absolument. – Nous sommes des grands traumatisés quand même, il faut le dire. Enfin, même si on est dans l'histoire immédiate, on vit un siècle d'histoire, au moins. Et ce siècle d'histoire est un siècle assez tragique. – Moi, j'ai bien compris, Béotien, que je suis de la chose nucléaire. Pierre Jox. – Pour le désarmement. Personnellement, je suis contre l'arme nucléaire. Je considère qu'elle représente un problème moral terrible. Mais je suis pour le désarmement nucléaire. Si le mouvement historique depuis 25, 30, 40 ans avait été dans le sens d'un contrôle réel des armements, d'une diminution des armements, je serais pour que la France aille dans cette voie. Mais malheureusement, nous ne sommes pas dans ce genre de mouvement. Nous sommes dans un mouvement inverse. Et dans ces conditions-là… – Il y a eu tous ces accords internationaux. – Oui. – Par la réalité des armements nucléaires. – Start, etc. – Qui sont finalement… – C'est la poudre aux yeux. – C'est assez à la marge. L'initiative qu'ont prise Sam Noon, Kissinger, etc., qui est très intéressante, qui consiste à dire c'est zéro arme nucléaire, le but. Alors après, c'est quel chemin ? – C'est même plus ça. – C'est-à-dire, est-ce qu'on commence par commencer sur les deux super grands, plus le troisième, la Chine, qui diminueraient significativement avant que les plus petits, France, Grande-Bretagne, arrivent eux aussi à diminuer ? Ou alors tout le monde y va en même temps ? Bon, c'est un sujet qui n'est pas… – Attendez, Anne Le Varjon… – Mais je pense qu'effectivement, comme Pierre Jokes, je pense que le but, c'est le désarmement général. – Le président Obama tout près de nous, récemment, a reçu le prix Nobel de la paix pour un discours très clair, où il disait, l'objectif, mon objectif, c'est nucléaire zéro. C'est la disparition de l'arme nucléaire. – C'est la reprise de Samnoun, Kissinger et autres. – C'est un discours pour le discours, ou est-ce que c'est une vraie volonté politique ? – C'est magnifique, le prix Nobel. – Mais le désarmement, c'est mieux. – Donc c'est un discours pour le discours ? – Non, je pense que c'est un homme convaincu et honnête qui pense ça maintenant. Dans quelles conditions ce sera réalisé ? Et par qui ? Et dans quel délai ? – Et comment ? Et par quel chemin ? – C'est pas d'ailleurs cité 4 pays, mais il y a l'Inde, le Pakistan, Israël, on ne sait pas en vérité. – Et puis, il y a les pays qui l'ont et qui le disent, les pays qui l'ont et qui ne le disent pas, il y a ceux qui cherchent à l'avoir, par tous les moyens, il y a ceux qui pensent qu'ils l'ont. Jean Guinel, question naïve, excusez-moi, quelle est la probabilité aujourd'hui d'un conflit nucléaire ? Si vous deviez désigner un pays dans le monde susceptible d'utiliser un jour sa bombe aujourd'hui, ce serait lequel ? – Mais un pays qui possède la bombe ne peut pas l'utiliser. – Pourquoi ? – Mais parce qu'il est pulvérisé dans l'heure. Il n'existe plus dans… C'est-à-dire, il se suicide s'il utilise la bombe. – Ce que vous nous dites, c'est extrêmement rassurant, vous nous dites que même les pays qu'on montre du doigt en disant, oh là là, la Corée du Nord a ses bombes, l'Iran veut l'avoir… – Mais l'Iran, regardez la carte de l'Iran, regardez la carte des pays qui ont… – Et vous, vous nous dites, il n'y a pas d'inquiétude à avoir, ils ne l'utiliseront pas. – Je prétends, je n'ai pas la science infuse, je prétends que si l'Iran veut la bombe, c'est exactement comme la France voulait la bombe dans les années 50. C'est-à-dire, il ne veut pas la bombe pour s'en servir, il veut la bombe pour être respecté par ses voisins… – Pierre-Jacques, vous êtes d'accord ? – Qu'ils l'ont. La Russie, le Pakistan… – Parce que ça, c'est une analyse intéressante, mais j'aimerais savoir si vous l'avez partagé. – Regardez, l'Iran est environné par la Russie, le Pakistan, l'Inde, Israël, les Américains en Irak, les Saoudiens qui veulent la bombe, tout cela en la bombe et lui ne l'a pas. – J'entends l'argument. – Pierre-Jacques, est-ce que vous êtes aussi optimiste que Guinelle ? – Non, je ne suis pas aussi optimiste, mais je suis peut-être moins bien informé que Guinelle qui rentre de Chine, où j'ai été plusieurs fois, mais lui, il en revient. Je ne suis pas aussi optimiste, je pense que les tensions du siècle qui est commencé maintenant sont en Extrême-Orient, dans l'Extrême-Orient, autour de l'Extrême-Orient et qu'en Extrême-Orient, le risque que certaines tensions aboutissent à des conflits et éventuellement à des conflits qui aient une phase nucléaire, on ne peut pas l'exclure. C'est une des raisons pour lesquelles je pense d'ailleurs que la France doit garder sa capacité. – En tout cas, on peut constater que ça fait 66 ans que deux bombes atomiques ont explosé et il n'y en a pas eu d'autres depuis. Alors effectivement, on peut considérer qu'on s'est installé dans un espèce de système où chacun se regarde ou bien on peut être beaucoup plus pessimiste en disant un jour, il y en a un, un dingue, qui fera n'importe quoi. – Alors, puisqu'on parle de dingue, Anne Lovergeon, j'ai une autre question sur le risque du terrorisme nucléaire. Est-ce que ce risque existe ? Est-ce qu'on peut imaginer un jour, un 11 septembre, atomique nucléaire, un groupe terroriste qui arriverait à obtenir... – Juste avant de vous répondre, je voudrais peut-être dire quelque chose qui est assez peu connu, mais c'est qu'entre nucléaire civil et nucléaire militaire, les deux branches se sont totalement séparées. C'est-à-dire que quand on voit des pays qui ont développé des bombes nucléaires, ils ne l'ont pas fait à partir du nucléaire civil. Alors, sur le terrorisme... – On peut se servir dans les anciennes républiques d'Europe de l'Est, par exemple, où on sait que le matériel nucléaire a été disséminé, parfois on fait des relevés, on se rend compte que beaucoup de choses manquent. Est-ce que c'est possible ? – D'abord, il faut bien voir que là, on parle du nucléaire civil, c'est-à-dire pour faire de l'électricité, le nucléaire militaire, il y a un troisième type de nucléaire, c'est le nucléaire médical, qui s'est formidablement développé. Tout le monde, presque dans nos pays, fait un jour ou l'autre un scanner, de l'ARML, tout ça, c'est du nucléaire. Traitement des cancers... Donc, il y a des endroits où il y a du nucléaire qui sont maintenant extrêmement variés. Des hôpitaux, des centres... Est-ce qu'un jour, effectivement, il peut y avoir une utilisation terroriste de ces moyens ? Alors, aller piquer une bombe nucléaire, ça paraît quand même très compliqué, sauf dans des pays qui pourraient être politiquement instables, ou effectivement, celui qui contrôle cette bombe, puisse en faire des choses. Sur le nucléaire civil, c'est très complexe. Et aller récupérer des matières... Alors, on a beaucoup craint, au moment, effectivement, de l'effondrement de l'URSS, que certains puissent avoir l'attention de vendre soit des matériaux, soit des technologies dangereuses... Le réseau a été démonté en Moldavie, avec de l'intrafil du radium... Voilà. Ça peut vouloir dire utiliser des produits radioactifs sous forme, en quelque sorte, d'empoisonnement. Pour faire une bombe sale. C'est ce qu'on appelle une bombe sale, non ? Une bombe, Faire une bombe, ça suppose organiser de façon suffisamment technique une masse critique pour provoquer une explosion. Ça paraît très compliqué, très difficile, mais c'est peut-être plus compliqué, mais c'était quand même assez compliqué de former un certain nombre de pilotes pour s'emparer du contrôle de quatre avions de ligne intercontinentaux, pour en prendre le contrôle et les envoyer sur des cibles comme ce qui s'est passé aux Etats-Unis. Donc, en termes d'imagination, de capacité d'organisation et de moyens financiers, il vaut mieux tout surveiller. Mais en commençant par les aéro-clubs ou les gens qui apprennent à piloter en disant que ça ne les intéresse pas d'atterrir. – Parce que vous avez été ministre de la Défense, vous avez été aussi ministre de l'Intérieur. Est-ce que cette menace que j'évoque, la menace terroriste nucléaire, est-ce que vous avez eu à l'envisager ? – Oui, toujours, on envisage beaucoup de menaces terroristes peu connues, comme les empoisonnements. On n'en parle pas, mais on s'en occupe beaucoup. – Et d'ailleurs, à la limite, c'est ça le paradoxe, c'est qu'il vaut mieux pas trop en parler. C'est pas la peine non plus, quand on parle de bombes sales, par exemple. C'est vrai que quand on connaît un tout petit peu les matières radioactives et tout ça, ça peut donner des idées, mais c'est pas la peine de les publier. – Jean Guinelle ? – Je suis assez d'accord avec ça. Je pense que la menace fantasmagorique de l'apprenti sorcier qui fabrique une bombe atomique dans sa cuisine comme dans la chanson, on oublie, ça c'est pas sérieux. L'utilisation de déchets nucléaires, par exemple des déchets médicaux, avec des pins d'explosifs autour et qu'on fait péter place de la Concorde, ça c'est pas totalement impossible, c'est pas toujours très bien contrôlé. Il y en a partout. Voilà, ça c'est un risque. L'idée qu'on puisse voler une bombe pour la faire exploser comme dans les 5 cavaliers de l'apocalypse, je crois pas. – Une dernière chose avant de nous quitter. Hiroshima nous a donc fait entrer dans l'ère du nucléaire il y a 67 ans. Est-ce qu'on peut espérer un jour ? J'évoquais tout à l'heure le discours d'Obama qui appelait la construction d'un monde sans armes nucléaires. Pierre-José, vous avez commencé à évoquer cette question tout à l'heure. À quelles conditions on pourrait obtenir ce monde sans armes nucléaires ? – S'il est souhaitable… – Grands philosophes qui ont écrit des traités de paix perpétuelle, le problème du désarmement est compliqué. Plus la technologie offre des possibilités, je pense que ce n'est pas un problème technologique, c'est un problème politique. D'où viennent les conflits ? De tensions internationales, de tensions sociales. Toute technologie utilisable à des fins militaires a été, est et sera utilisée pour avoir une capacité militaire. – Et ce sera le mot de la fin pour aujourd'hui. Merci à tous les trois de nous avoir rejoints pour ce débat. Merci à vous d'avoir été avec nous ce soir pour ce nouveau numéro d'Histoire immédiate. On va se retrouver le 16 novembre avec un nouveau documentaire « La folle histoire des présidentielles ». Dans un instant, le soir 3, Patricia Loison, très bonne fin de soirée. Prenez soin de vous et des autres. – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada